Comme chaque année, des centaines de milliers de pèlerins convergent vers Touba, une cité religieuse de la confrérie soufie musulmane communément appelée Mourid. La localité est située à environ 200 km de Dakar. À quelques heures de la fête, les fidèles cherchent encore un moyen de transport pour s'y rendre depuis la capitale. C'est une grande joie de me rendre à Touba. C'est un grand plaisir pour moi, Mourid. Les véhicules sont disponibles pour le trajet. Là, j'attends quelques années avec qui je dois me rendre au lieu sans l'humidisme. Des khassaïdes ou champs Mourid résonnent dans ce bus. En partance vers Touba, à la gare routière de Kolobane, plus précisément à Kurserinbi, les choix sont multiples pour les clients, avec une dizaine de véhicules stationnés, au grand bonheur des pèlerins. Ils sont nombreux à prendre le départ ici depuis quelques jours. Les prix du transport Dakar-Touba tournent autour de 3 000 francs CFA, voire 4 000 francs CFA. Mais actuellement, nous avons ajouté 1 000 francs, ce qui revient à 5 000 francs CFA. 15 bus sont déjà partis depuis ce matin. Ousmane a pris déjà place dans ce bus. Le billet payé à 5 000 francs CFA, un peu plus de 7 euros, contre 4 000 francs habituellement. Je suis originaire de Touba et j'y vais chaque année pour le Grand Magal. Et quand c'est un appel de notre guide religieux, nous ne devons le rater en aucun cas. Et les prix du transport nous conviennent parfaitement. C'est le grand rendez-vous de notre guide religieux, Mambamba. Pour désengorger le flux terrestre, des disciples Mourides, des sympathisants et autres pèlerins du Grand Magal de Touba 2023 pourront également voyager par train grâce à la reprise du trafic ferroviaire à l'arrêt depuis 2019. Sur les rails, ils sifflent à nouveau sur l'axe Tiestouba pour cette édition 2023 du Grand Magal de Touba.